Bonjour et bienvenue à ma chaîne Filou pour vous, Filou pour vous que j'ai créé pour vous, pour vous aider à être plus heureux et à réaliser vos rêves. Aujourd'hui, j'ai une petite surprise pour vous. Si vous voulez être plus heureux dans la vie, c'est important de bien manger, parce que quand vous mangez bien, vous vous sentez bien, vous avez de l'énergie, vous avez une belle peau, vous resplendissez, vous êtes beau, donc vous êtes plus heureux. Et comme j'avais du temps dernièrement, j'ai décidé de faire germer des graines parce que je mangeais souvent des fèves germées et j'ai tellement adoré ça que j'ai voulu partager comment faire ça avec vous. Donc, j'ai acheté à ma petite boutique d'aliments naturels de mon village, j'ai acheté un germoir qui est vraiment génial. Ça coûte 30 dollars canadiens. Si jamais on m'écoute en Europe, le dollar canadien vaut un peu moins. Donc, c'est très abordable. Et ce germoir, il est très joli et je trouve que c'est un format parfait. Et si vous avez des enfants, ils peuvent voir les petites graines germer. C'est super beau sur le comptoir. Donc, je l'adore et il fonctionne très bien car c'est la première fois que je faisais germer des graines et ça a vraiment bien fonctionné. J'en ai déjà qui sont prêtes après 4 jours. Regardez. Alors, j'ai fait germer ça et je les ai toutes faites. J'ai essayé 3 sortes différentes. Ça vient dans des sachets comme ça. J'ai acheté ça également au magasin de produits naturels. Il y a les instructions en arrière. Ça vous dit le nombre d'heures de trempage et le nombre de jours de germination que ça prend. Mais finalement, le trempage. Moi, j'ai mis les 3 différentes graines à tremper la nuit. Je les ai mis dans le germoir le lendemain. Et celle-ci était prête ce matin après 4 jours. Regardez comme elles sont belles. C'est magnifique. Ça goûte la vie. Ça goûte le bonheur. La santé. C'est délicieux. Vous pouvez mettre ça dans vos salades, dans vos soupes, dans vos sandwiches. C'est vraiment délicieux. Et si vous avez un petit budget, vous pouvez apparemment faire germer vos graines dans un pot maçon avec un petit morceau de moustiquaire et un élastique. Et apparemment que ça fait la même chose. Donc, je vais vous montrer comment ça fonctionne. Alors, voici mon germoir. Je l'ai acheté mardi. J'ai mis les graines dans de l'eau mardi soir. J'ai mis toutes les graines. J'ai fait la même chose avec toutes les graines. Ça, c'est les 3 sortes de graines que j'ai achetées. J'ai acheté pois chiche, fève-mogne bio et mélange à sandwich. Donc, on est samedi matin. Ça veut dire que j'ai commencé à les faire germer mercredi matin. Alors, ça nous fait 4 jours. Et regardez, celles-là, elles sont prêtes. C'est super bon. J'y ai goûté. Ça aussi, c'est prêt. On peut mettre ça partout dans nos salades, nos sandwiches. Et les pois chiches, apparemment que c'est un peu plus long. Bon. Alors, ce que je vais faire, je vais vous montrer comment j'ai fait pour faire germer tout ça. C'est vraiment facile. Et ça va vous aider à vous rendre plus heureux parce que c'est vraiment la santé. Alors, je vous fais ça. Donc, je vais essayer de vous montrer comment on fait. C'est tellement simple. C'est tellement le fun. J'adore. Je vais en faire toute ma vie. Donc, les graines que vous avez fait germer la veille, vous n'avez qu'à les rincer dans vos passoires. Alors, vous vous écoutez, allez, vous revenez. Et vous écoutez et vous mettez dans l'étage du germoir. Et vous essayez de les étendre un peu. Et vous mettez ça là sur votre germoir. Vous remettez le couvercle. Et vous essayez de ne pas mettre tous les bouchons au même endroit pour que l'eau s'égoutte également. Et vous videz occasionnellement l'eau en bas. Et vous n'avez qu'à rincer. Ils disent le rincer deux fois par jour. C'est ainsi, comme je suis à la maison, je les rince. Je vais vous montrer comment les rincer. De simplement mettre de l'eau dans le plateau. Et ça s'écoule par le petit bouchon rouge. Alors, je laisse s'égoutter. Je peux coucher un peu. Je laisse s'égoutter un petit peu de l'épollant. Et une fois que j'ai pas mal égoutté, je le remets sur le germoir. Et je m'assure que les bouchons rouges ne sont pas vis-à-vis du même endroit. Et voilà! Et j'ai de la bonne bouffe, santé, pleine de vie. Et je vais être beaucoup plus heureuse et en santé! Si vos petites graines ont de la misère à s'écouler, vous brassez un peu. Puis ça finit par s'écouler. Parce que des fois, les petites graines restent un petit peu coincées. Alors, j'espère que vous avez aimé ce vidéo aujourd'hui. Et que je vous ai donné envie d'aller vous acheter des graines. et de faire germer vos propres graines chez vous. Vous allez voir, moi, je veux faire ça toute ma vie. C'est vraiment le fun et c'est délicieux. Donc, si vous avez aimé ce petit vidéo, je vous invite à cliquer sur « J'aime », à me partager et à vous abonner à ma chaîne Filou pour vous. Et ça me fera plaisir de vous revoir la semaine prochaine pour un autre petit truc de vie. Merci d'avoir été avec moi aujourd'hui. Bye, bye! Bye! Bye!